Quelques remarques préliminaires il se décline en grec ancien le participe peut varier en fonction de divers paramètres le genre masculin féminin ou neutre le nombre singulier pluriel ou duel le cas nominatif vocatif accusatif génitif ou datif le temps présent futur aoriste ou parfait et la voix active moyenne ou passive nous allons ici nous intéresser au participe présent des verbes thématiques les verbes thématiques ou verbes en oméga se répartissent en deux grandes catégories d'une part les verbes dont le radical du présent est consonantique et ceux dont le radical vocalique se termine par un i ou un u seul ou en diphtongue on les appelle verbe non contracte et d'autre part les verbes dont le radical du présent vocalique se termine par un a un e ou un o on les appelle verbe contracte voyons pourquoi pour former un participe présent de verbe thématique on ajoute au radical du présent la voyelle thématique au puis le suffixe nt du participe présent puis les désinances de masculin féminin ou neutre si le radical est consonantique ou se termine par un i ou un u la juxtaposition du o de la voyelle thématique ne pose aucun problème et n'impose pas de contraction en revanche si le radical est vocalique et se termine par un a un e ou un o la rencontre avec le o de la voyelle thématique impose une contraction nous allons donc étudier successivement le participe présent actif des verbes non contracte puis des verbes contracte le modèle des verbes non contracte est le verbe luo son participe présent actif se présente ainsi au masculin luon, luontos au féminin luoussa, luousses et au neutre luon, luontos toutes ces formes peuvent se traduire littéralement par déliant, délivrant ou même brisant l'examen des désinances de génitif permet de constater que les formes du masculin et du neutre s'alignent sur la troisième déclinaison des noms tandis que les formes du féminin s'alignent sur la première déclinaison nous allons donc examiner d'abord les déclinaisons du masculin et du neutre qui sont parallèles avant de nous intéresser à celle du féminin nous partons du radical du présent lu auquel on ajoute le suffixe nt qui est la marque du participe présent en grec comme en latin il faut intercaler la voyelle thématique au pouvoir prononcer cette série de phonèmes de sorte que le radical sur lequel on doit décliner luo au participe présent actif est luont il faut remarquer ici que le participe présent du verbe aimi a exactement la même formation à cela près que des évolutions phonétiques lui ont fait perdre toute trace de sa racine nous vous renvoyons donc à la capsule vidéo consacrée à ce participe présent d'aimi pour plus de détails sur certaines désinences et nous nous contenterons de décliner le participe de luo sans commentaire nominatif et vocatif masculin singulier l'uon accusatif l'uonta génitif l'uontos et datif l'uonti l'uontont i unquote l'uom l'uonti l'uontis 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 innen l'uontis l'uonti « lui ou sin » qu'il ne faudra pas confondre avec la troisième personne du pluriel du présent de l'indicatif. Au neutre pluriel, en NVA, « lui on ta », génitif « lui on ton » et datif « lui ou sin », semblable au masculin et à la troisième personne du pluriel du présent de l'indicatif. Au duel, les formes sont réduites à deux, au masculin et neutre, en NVA, « lui on te » et au cas oblique, « lui on toine ». Au féminin, la base du radical était de même « lui on te », mais pour signaler le féminin, on a ajouté le suffixe « ya » avec alternance de « a bref » aux trois premiers cas et « a long » aux deux suivants. Après une série d'évolutions phonétiques, dont vous trouverez le détail dans la capsule vidéo sur le participe du verbe AIMI, on a obtenu « lui ou sa » à rapprocher de la forme « ou sa » ou « c'est » de ce verbe AIMI, à décliner sur le modèle Thalatta de la première déclinaison. Ce qui nous donne au nominatif évocatif singulier « lui ou sa » accusatif « lui ou sa » génitif « lui ou s'est » et datif « lui ou s'est » Nominatif et vocatif pluriel « lui ou sa » accusatif « lui ou s'est » Génitif « lui ou s'est » et datif « lui ou s'est » Au duel, deux formes seulement « lui ou s'est » en NVA et « lui ou s'est » au cas oblique. Pour étudier à présent le participe présent actif des verbes « contracte », nous envisagerons successivement le cas des radicaux en A, en E, puis en O. Les radicaux en A sont représentés par le verbe TIMAO, TIMO, qui signifie « je n'or ». Au masculin, le participe présent se construit à partir de son radical TIMA, auquel nous allons ajouter les formes du nominatif et du génitif avant contraction, TIMA-ON, TIMA-ONTOS. Lorsqu'un A rencontre un oméga, il est absorbé par ce dernier. Et par ailleurs, lorsqu'un A rencontre un omicron, tous deux se combinent en oméga. La forme contracte du participe présent est donc TIMON, TIMONTOS. Pour la décliner aux autres cas, il suffit de se rappeler que le radical s'obtient en enlevant la désinance du génitif. Le radical est donc TIMONT. La déclinaison suit celle de la troisième déclinaison des noms. Attention simplement au datif pluriel, TIMO, SIN, qu'il ne faudra pas confondre avec la troisième personne du pluriel du présent de l'indicatif. De même au neutre, les formes TIMA-ON, TIMA-ONTOS donnent en contraction TIMON, TIMONTOS, avec un datif pluriel semblable à celui du masculin, TIMO-SI. Enfin, au féminin, les formes TIMA-USA, TIMA-USSES donnent elles aussi un oméga en contraction, donc TIMO-SA, TIMO-SES, et normalement TIMO-SAIS au datif pluriel. Les radicaux en E sont représentés par le verbe POIE-O, POIO, qui signifie je fabrique, je crée. Au masculin, le participe présent se construit à partir de son radical POIE, auquel nous allons ajouter les formes du nominatif et du génitif avant contraction, POIE-ON, POIE-ONTOS. Lorsqu'un E rencontre un oméga, il est absorbé par ce dernier. Mais lorsqu'un E rencontre un omicron, tous deux se combinent en diphtongue OU. La forme contracte du participe présent est donc POI-ON au nominatif, mais POI-ONTOS au génitif. et POI-USIN au datif pluriel, qu'il ne faudra pas confondre avec la troisième personne du pluriel du présent de l'indicatif. De même au neutre, les formes POIE-ON, POIE-ONTOS donnent une contraction unique en OU, donc POI-ON, POI-ONTOS, avec un datif pluriel semblable à celui du masculin, POI-USIN. Enfin au féminin, les formes POI-ONTOS, POI-ONTOS donnent elles aussi une diphtongue OU en contraction, donc POI-USA, POI-USES et normalement POI-USAIS au datif pluriel. Enfin, les radicaux en O sont représentés par le verbe DULO-O, DULO, qui signifie J'asservis, je réduis en esclavage. Au masculin, le participe présent donne avant-contraction DULO-ON, DULO-ONTOS. Lorsqu'un omicron rencontre un oméga, il est absorbé par ce dernier, mais lorsqu'un omicron rencontre un autre omicron, tous deux se combinent en diphtongue OU. La forme contracte du participe présent est donc DULO-ON au nominatif, mais DULO-ONTOS au génitif, et DULO-USIN au datif pluriel, à ne pas confondre avec la troisième personne du pluriel du présent de l'indicatif. De même au neutre, les formes DULO-ON, DULO-ONTOS donnent une contraction unique en OU, donc DULO-ON, DULO-ONTOS, avec un datif pluriel semblable à celui du masculin, DULO-USIN. Enfin, au féminin, les formes DULO-USSA, DULO-USSES, donnent elles aussi une diphtongue OU en contraction, donc DULO-USSA, DULO-USSES, et un datif pluriel DULO-USAIS. Il nous reste à étudier la formation et la déclinaison du participe présent au moyen passif. Au présent, il n'y a pas de différence de formation entre les deux voies. On part du radical du présent, auquel on ajoute la voyelle thématique OU, puis le suffixe MEN, et les désinances des adjectifs de première classe. OS, E, ON. Ainsi, pour le verbe LUO, LUOMENOS, LUOMENE, LUOMENAN. Au moyen, il pourra se traduire par LIBÉRANT, mais au passif, par LIBÉRÉ. Le masculin LUOMENOS, LUOMENU, s'aligne sur la deuxième déclinaison des non-masculins. Le féminin, LUOMENE, LUOMENES, se décline comme KEFALET, en première déclinaison. Et le neutre, LUOMENON, LUOMENU, s'aligne sur la deuxième déclinaison des non-neutres. Même formation exactement pour les verbes contractes. Ainsi, pour le verbe TIMAO, avant contraction TIMAO MENOS, TIMAO MENÉ, TIMAO MENON, l'association du A et du O donnant un oméga, on obtient aux trois genres, au masculin TIMOMENOS, TIMOMENU, au féminin TIMOMENÉ, TIMOMENES, et au neutre TIMOMENON, TIMOMENU. De même pour le verbe POIÉO, avant contraction POIÉO MENOS, POIÉO MENÉ, POIÉO MENON, l'association du E et du O donnant la diphtongue OU, on obtient aux trois genres, au masculin POIUMENOS, POIUMENU, au féminin POIUMENÉ, POIUMENES, et au neutre POIUMENON, POIUMENU. Enfin, pour le verbe DULO OU, avant contraction, DULO OMENOS, DULO OMENÉ, DULO OMENON, l'association des deux omicrones donnant la diphtongue OU, on obtient aux trois genres, au masculin DULOUMENOS, DULOUMENU, au féminin DULOUMENÉ, DULOUMENES, et au neutre DULOUMENON, DULOUMENU.